On raconte qu'autrefois, il y avait dans un lointain pays, une très belle et très grande forêt. On l'appelait la forêt du dimanche. On pouvait s'y combiner, on pouvait s'y cacher, on pouvait s'y aimer, on pouvait y ramasser des marrons ou des champignons, et tout le monde avait d'y aller. Un jour, un riche marchand a acheté la forêt du dimanche. Il l'a clôturé de fils de fer barbelés avec des écriteaux « Propriétés privées, interdiction d'entrée » sous thème de poursuites judiciaires. « Et la cabane ? Comment on va faire si on ne peut plus aller dans la forêt du dimanche ? » « Il y en a d'autres qui font. » « Il y en a plus. » « C'est la forêt des heures et on n'a pas le droit d'y aller. » « C'est parce qu'il se passe des choses bizarres avec le temps. » « Le temps, il passe vite. Il ne passe pas. » « Mon père, il dit que dans la forêt des heures, il suffit, il y a un petit bonhomme le temps de manger une pomme pour devenir un homme. » « Il est très grand. » « C'est un ogre. » « Et il a une cape noire. » « Et puis il a une longue, longue, très très longue, 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 longue et rouge. » « Comme les tapis, comme ceux qu'on voit dans les mairies le jour où les gens se marient. » « C'est vrai. Mon coucheur, il l'a vu. » « Et même, c'est une sorcière. » « C'est ma grand-mère qui a dit. » « Je sais bien qu'elle est trajère, pas grand-mère. » « N'empêche. C'est une sorcière. » « C'est une vieille femme, mais c'est une sorcière. » « Henriette a dit qu'elle était moche comme une toffe. » « Et le copain de mon père, il a dit que c'était incroyable. » « C'est parce qu'elle ramasse tout et elle traîne le truc derrière elle. » « Tout ce qui est trou, c'est le répit. » « Et en plus, elle dort sur des polpettes. » « C'est pour ça qu'on appelle la renard. » « C'est pour ça qu'on appelle la renard. » Je ne sais pas de quoi elle vient, je ne sais pas de quoi elle vient, elle n'a pas de marie, elle n'a pas d'enfant, ou si elle avait eu, je ne sais pas ce qu'elle en a fait, traînée. Qu'est-ce qu'elle croit ? Elle croit qu'elle peut rester là ? Elle croit qu'elle est dans elle la forêt ? Hein ? Elle croit qu'elle croit qu'elle n'a pas de marie, elle n'a pas de marie, elle n'a pas de marie. Sorsière ! Vous savez, le fils, le fils au gengien. Celui qui s'est jeté du pont, il parait que juste avant, il avait croisé la renaise de vous. J'en ai d'autres des histoires comme ça, je peux vous en raconter. Marie, je sais que sa petite, qu'elle n'est toute venue, il y a un matin même de l'accouchement dans son jardin, il y avait plein de trottes de rodart. Si, c'est vrai. 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 Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Et un bûcheron sans forêt, c'est un bûcheron qui ne peut pas nourrir ses enfants. Sous-titrage MFP. 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 Tu viens chez moi. ... 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 Comment on fait pour sortir d'ici ? C'est très facile. Il te suffit de manger toutes les feuilles rouges que tu trouveras sur ton chemin. Je leur ai très mal gagnés. Je vois pas nos problèmes sur notre chemin. Vraiment. 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 Wauw ! Sous-titrage ST' 501 ... 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